Nicole Tourmel, je suis députée pour Hall Elmer et ça me fait vraiment plaisir de participer à cette rencontre comme telle. Et j'aimerais bien parler de ce qui s'est passé au cours de l'année 2012, principalement notre travail en chambre, où on a tout au cours de l'année démontré par des présentations, des questions que le gouvernement conservateur ne répond vraiment pas aux attentes des Canadiens. On peut prioriser, on peut parler du budget comme tel, qui était vraiment des présentations de projets de loi Omnibus avec 900 pages, avec également un muselage au niveau du temps de parole pour questionner le gouvernement sur le contenu de ce budget-là. Ça, c'est une première partie. Également, qui répondait pas nécessairement, vraiment pas je devrais dire, aux besoins des Canadiens en termes d'économie, en termes d'emploi, tout le dossier international. Également, je pense au projet de loi qui touchait les centres de détention, les prisonniers comme tel, qui va créer beaucoup de problèmes au cours des prochaines années. Également, toutes les dépenses excessives qui ont été faites sur l'avion F-35 au niveau des dépenses qui ont été excessives. Le gouvernement ne répondait pas à nos questions et on a fini par s'apercevoir que, vraiment, il n'avait pas d'idées, du coup, et à un point tel que ça doublait et ça triplait les dépenses qui étaient prévues pour le F-35. On a réussi à démontrer que ce gouvernement-là n'avait pas atteint, n'avait pas répondu à ces questions-là, mais encore plus, c'est qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Et le programme est en revision maintenant au niveau des achats militaires et ça, c'est un des enjeux comme tel. J'ai parlé du budget, mais on pourrait parler de l'abolition du registre des armes à feu qui a suscité beaucoup de questionnements. On sait que le Québec, présentement, est en cours pour essayer de conserver le registre. Pour moi, personnellement, pour mon secteur, j'ai travaillé beaucoup sur mon projet de loi qui touche le parc de la Gatineau et protéger le parc par une loi qui fera en sorte qu'on ne pourrait pas toucher aux bordures, aux frontières du parc, sans retourner en chambre et sans avoir l'approbation de la chambre. Ce sont principalement les enjeux au cours des années 2012. Je crois que le parti de l'opposition a travaillé très fort pour représenter les Canadiens et les Canadiennes, pour susciter l'intérêt et démontrer qu'on était prêt à gouverner. Au cours de l'année 2013, on attend le budget qui devrait être dans les prochaines semaines, mais les questions qui ont été posées en chambre présentement, qui font une campagne, on a une campagne énorme à ce niveau-là, c'est les modifications à l'assurance-emploi qui n'aide pas les saisonniers principalement, qui n'aide pas à créer des emplois, mais en plus empêchent les personnes de travailler ou de recevoir les avantages de l'assurance-emploi à laquelle ils ont contribué et ne reçoivent pas les avantages parce que le gouvernement a mis tellement de restrictions que ceci va créer des problèmes et n'aidera sûrement pas à l'économie des régions. Principalement, je pense à l'Atlantique, où il y a beaucoup de saisonniers, je pense également aux travailleurs immigrants qui viennent au Canada pour une certaine période, mais tous les travailleurs saisonniers durant l'été ou durant l'hiver, on peut penser aux emplois saisonniers pour la période de ski, entre autres. C'est tous ces facteurs-là qui démontrent que ce gouvernement-là n'a pas une réelle connaissance de la réalité des Canadiens et des Canadiennes. C'est en gros ce qu'on peut dire au niveau des prochaines semaines. Maintenant, pour nous, je vais parler de nos priorités à nous, c'est l'économie. Créer de bons emplois, des emplois qui sont permanents pour faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes aient les moyens pour survivre, mais plus que ça, que le quotidien soit là de façon régulière. Également, tout ce qui touche le développement durable, l'environnement, comme vous le savez, tout le dossier des pipelines ou l'oléoduc, c'est vraiment un gros enjeu pour nous. Le gouvernement, je dis pour nous, et en même temps, la plupart des peuples autochtones ont soulevé beaucoup de questions par rapport au plan du gouvernement d'amener les pipelines à travers le Canada ou dans l'Ouest canadien. Ça, c'est une chose, on attend toujours des réponses du gouvernement américain, voir où est-ce qu'il se situe dans ce dossier-là. Ça fait que c'est en gros les choses qui nous attendent pour les prochaines semaines. Si on veut ajouter la dernière question que les Canadiens peuvent se poser, notre position, notre projet de loi sur la clarté. On a trouvé que c'était important de clarifier cette position-là, de clarifier par une loi, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'une province, que ce soit le Québec ou que ce soit une autre province, puisse prendre des positions par rapport à des programmes ou par rapport à un référendum. On parle principalement du Québec, pour être réaliste, parce que le Québec a eu plusieurs référendums et pour nous, on jugeait que c'était temps de présenter un projet de loi qui va vraiment répondre à la question, pour avoir une question claire, pour avoir un processus au niveau d'une question, s'il y a une mise-entente entre les deux niveaux du gouvernement. C'est en gros ce qu'on parle présentement.